Le sel de ma terre est une rétrospective explorant 70 années de recherche, 70 ans de créativité chez un artiste qui est considéré comme l'un des fondateurs de la peinture marocaine, Hassan El-Glaoui, qui nous a quittés presque il y a un an. C'est une exposition rétrospective qui retrace le parcours de cet artiste qui s'étale sur 70 ans avec des temps forts, donc marqués essentiellement par des jalons importants dans la vie de cet artiste, c'est-à-dire d'abord avant sa formation à Paris, avant son départ à Paris, et une deuxième phase qui est après 1964, qui correspond à sa première exposition au Maroc après son retour de Paris. Donc avec, bien évidemment, un parcours qui présente une centaine d'œuvres explorant la créativité chez cet artiste, les centaines d'œuvres peuvent être présentées en deux grandes phases. Une première phase qui présente un regard intimiste, un regard sur des portraits, sur des scènes de la vie quotidienne de l'artiste et son entourage, avec un espace qu'on a appelé la boîte à souvenirs, la boîte à souvenirs de l'artiste qui présente ses recherches perpétuelles et sa gestualité. Une deuxième, avec une deuxième partie, est dédiée à la partie que le public marocain connaissait le mieux, c'est-à-dire les travaux de Hassan Gilaoui en tant qu'artiste qui s'intéresse aux scènes de Fantasia, au cheval et à des scènes de la ville de Marrakoche ou parfois des ouvertures sur d'autres villes comme la ville de Fès. Donc Hassan Gilaoui est un artiste qui est considéré comme l'un des grands fondateurs de la peinture figurative marocain et c'est un artiste, comme ce que je disais, qui est connu sous cet aspect d'artiste qui travaille essentiellement sur des scènes de Sontasia, le cheval et les sorties de Soltan, etc. Mais le public ne connaissait pas forcément l'œuvre de Hassan Gilaoui, de l'œuvre de la jeunesse de Hassan Gilaoui, essentiellement les portraits et les scènes intimistes dans lesquelles on voyait déjà les premières inspirations de Hassan Gilaoui et les premiers artistes qui ont marqué son travail à l'image de Matisse par exemple ou du Buffet ou d'autres artistes qui appartiennent à la première période du XXe siècle. Donc c'est un parcours historique jalonné avec une centaine d'œuvres que vous allez découvrir, des bornes interactives, des projections, parfois des œuvres entre guillemets de ready-made sur lesquelles des œuvres en céramique sur lesquelles Hassan Gilaoui a fait une intervention en dessinant des scènes qu'on connaissait. Et donc l'expo essaye de donner un regard global sur les différentes facettes de cet artiste depuis ses premières œuvres jusqu'aux dernières œuvres réalisées par cet artiste avant sa disparition.